L'une des armes redoutables que le pervers narcissique va utiliser pour faire de ta vie un enfer après votre séparation ou éventuellement votre divorce. Oui, je vous ai dit dans la précédente vidéo que j'allais aborder une série de vidéos qui traitent justement du programme des attitudes d'un pervers narcissique, homme ou femme, après la séparation, après le divorce et pire encore si vous avez des enfants. Et je vous avais dit que les pervers narcissiques, en fait, quand vous vous séparez d'eux, et pire si vous étiez légalement marié et que vous arrivez jusqu'au divorce, les pervers narcissiques ne comptent pas vous laisser vous en tirer comme ça. Les pervers narcissiques après un divorce, après une séparation surtout d'une relation qui a mis long, se préparent en fait dans leur tête à faire de votre vie un enfer tout de même, même vous étant séparés. Et donc, ils ont toute une stratégie, ils disposent d'une palette d'outils et de manœuvres en fait pour vous amener justement à être totalement hystérique pendant votre après pervers narcissique. Et donc, dans cette vidéo, je vais aborder avec vous un outil, un stratagème en fait que le pervers narcissique va utiliser justement. Et si vous ne faites pas attention à ce stratagème, vous allez justement passer, comme je le dis toujours, les sept prochaines années de votre après-séparation, de votre après-relation dans une hystérie et dans un enfer pas possible. Alors ce stratagème, c'est quoi? C'est le flou en ce qui concerne le type de rapport que vous entretenez. Voyez-vous, le pervers narcissique, c'est des êtres en fait qui aiment naviguer dans le flou, qui n'aiment pas être dans des relations où les rôles sont bien définis. Et donc, dans les échanges, dans vos rapports, dans la dynamique relationnelle que le pervers narcissique va essayer de maintenir avec vous-même après la séparation, le pervers narcissique va essayer en fait de se comporter comme s'il n'y avait pas eu de séparation. Je m'explique. Si par exemple, vous êtes une femme et que le pervers narcissique était le mari, eh bien le pervers narcissique, même après le divorce, va se prévaloir de l'attitude d'un époux. C'est-à-dire qu'il va se comporter un peu avec les mêmes exigences. Il va essayer d'exiger de vous presque les mêmes choses ou bien d'essayer de vous amener à lui rendre compte de vos agissements comme si vous aviez encore des comptes à lui rendre, comme si en fait il est encore votre époux, comme s'il est encore le chef d'une hypothétique famille. Vous voyez? Et donc, c'est quelque chose de très subtil. Si vous ne shiftez pas en fait votre posture mentale dans la tête, vous allez vous retrouver, bien que séparé, en train toujours d'être dans un type de rapport avec votre ex-conjoint, avec votre désormais ex-conjoint pervers narcissique. Un type de rapport où il reste en fait votre chef, où il essaie encore de vous demander des comptes, il essaie encore de vous amener à vous justifier, il essaie encore de vous amener à vous culpabiliser. Et donc, comme exemple pratique, ça pratique, ça peut donner quoi? Ça peut donner que voilà, il était censé appeler pour parler aux enfants, peut-être disons, à l'égétude du n'importe quoi, à 20h. Et donc, il appelle un peu plus tard, peut-être à 20h30 et ça sonne, vous ne prenez pas. Et peut-être c'est au deuxième appel que vous prenez. Et quand vous décrochez, vous allez dire allô, bonsoir et tout. Ok, attends, je te passe l'enfant. Il dit, ah d'accord, tu me passes l'enfant, mais ça a sonné, là tu ne prenais pas. Ça a sonné, là tu ne prenais pas. Et il se tait pour vous amener à vous justifier, pour vous amener à expliquer pourquoi vous n'avez pas pris l'appel aussitôt qu'il a appelé. Et quand vous allez entrer dans ce pays, vous allez commencer à dire, ah non, je n'étais pas à côté du téléphone. Ah, je vois, madame n'est pas à côté du téléphone. Donc, madame, en fait, maintenant qu'elle est séparée, voilà, ça devient la gabégie. C'est quoi? Tu avais un rendez-vous galant. Tu étais avec un homme parce que je sais que c'est ça que maintenant tu fais. Vous voyez, donc il va essayer, en fait, de maintenir ce type de rapport où vous vous retrouvez dans une poursuite où vous avez l'impression que vous êtes obligé de lui rendre compte. Vous êtes obligé de vous justifier. Vous êtes obligé, en fait, de lui expliquer votre programme, en fait. C'est ça. Eh bien, de lui expliquer vos agissements. Et quel est le but caché derrière ça? Donc, vous voyez que ça fait un flou relationnel parce qu'en réalité, quand vous êtes déjà séparé et pire encore, quand vous êtes divorcé, vous avez retrouvé votre liberté. Donc, autant lui, il n'a pas de compte à vous rendre. Si c'est un homme, ça possède une femme. Autant vous, vous n'avez plus aucun compte à lui rendre parce que vous n'êtes, il n'y a plus aucun lien qui vous lie si ce n'est les enfants, si vous en avez. Mais le PVN en se dit que, bah, et ça, c'est une forme de gashlighting. C'est-à-dire que gashlighting, c'est qu'il essaye de vous faire douter, en fait, de votre raison, en fait. C'est-à-dire qu'il se comporte comme si vous n'êtes pas séparés. Et pire encore, je vous assure que ça peut aller très loin. De toute façon, comprenez que dans cette attitude-là, quel est l'objectif caché de maintenir ce flou dans vos rapports? Eh bien, un, c'est de vous empêcher d'avancer. C'est de vous empêcher d'aller vers votre guérison. Parce que tant que dans votre tête, vous ne shiftez pas votre posture mentale, tant que dans ta tête, tu considères cette femme, si vous êtes un homme, cette femme avec qui tu as été en relation, comme quelqu'un à qui tu dois encore rendre compte, il te sera difficile de guérir. Il te sera difficile de tourner la page. Donc, vous allez avoir des relations, des rapports flous. Vraiment un flou. Or, dans ce flou-là, en fait, il y aura plein de choses qu'il pourra passer, en fait. D'accord? Donc, je disais que c'est déjà important. J'étais en train d'expliquer pourquoi le PVR narcissique essaye de maintenir un flou dans vos rapports, même après que vous soyez séparés. Parce que vous ne devez pas guérir. Le PVR narcissique n'a pas intérêt à ce que vous guérissez et que vous tournez la page et que vous passez à autre chose. D'accord? Maintenant, la deuxième raison pour laquelle un PVR narcissique va essayer de maintenir le flou, c'est parce que dans ce flou-là, en fait, il va maintenir un lien avec vous. Où il pourra, de temps en temps, à nouveau, souffler le chaud et le froid. Où il pourra maintenir le contrôle. Parce qu'un PVR narcissique, c'est d'abord, avant tout, quelqu'un qui fait des personnes, des personnalités, en fait, qui adorent le contrôle. Donc, il pourra, au travers de ce type de rapport flou, maintenir un contrôle sur vous. Et donc, continuez à vous maltraiter psychologiquement. Continuez à vous faire des orages narcissiques. Continuez à vous faire toute la salade verbale, toute la palette d'outils de torture psychologique dont les PVR narcissiques ont la clé, en fait, et ont l'expertise. D'accord? Et donc, au nom de ça, en fait, par exemple, regardez la conversation que je viens de vous narrer, un exemple. On commence, il commence à faire des insinuations, à dire, ah oui, madame, au lieu de s'occuper de ses enfants, on se demande bien quel genre de mère tu es vraiment. Quand je pense que les gens te parlent, quand je pense qu'il y a des mères qui existent, et ça s'appelle mère, et ils te disent ça au téléphone, tu vois, c'est pour te titiller, c'est pour appuyer sur tes boutons, et c'est pour t'amener à réagir. Et donc là, si tu ne connais pas qui tu es en face de toi, tu peux commencer à sortir des... Deux choses d'une, soit tu peux commencer à te justifier en dire que, mais non, non, comment tu peux dire que je suis une mère indigne et tout, qui t'a dit que j'étais avec quelqu'un, je t'ai dit que je n'étais pas à côté du téléphone, pourquoi tu dis que j'étais avec quelqu'un, et tout, et tout, tu vas commencer à te justifier. Et puis à un moment donné, le ton va monter, et toi tu vas commencer à t'énerver, et ça peut aller vers une engrelade, et maintenant c'est toi qui deviens l'hystérique, autant pour moi, tu vois. Donc, c'est ça. Et maintenant, le flou, j'ai dit, c'est pour t'empêcher de guérir, c'est pour maintenir le lien d'âme, c'est pour maintenir le lien pour continuer à te maltraiter, pour continuer à t'infuser, justement, sa douce violence, bon, écoutez, même à distance, à te vampiriser, à prendre ton énergie. Et maintenant, le flou relationnel aussi, le flou relationnel aussi, c'est pour lui permettre d'avoir toujours une porte ouverte chez toi, pour pouvoir violer tes barrières, violer tes limites, parce que le pervers narcissique, en fait, ne conçoit pas la notion d'individualité. Pour le pervers narcissique, tu es une extension de sa personne. Et donc, même comme vous êtes séparés, dans la tête du pervers narcissique, en fait, tu es une extension de sa personne, tu es comme un de ses membres qui est quelque part, auquel il peut faire appel quand il veut. Donc, quand il maintient ce flou relationnel, donc, il va se comporter avec toi, ou elle va se comporter avec toi, comme si vous n'étiez pas séparés, en fait. Alors que, dans ses dits, quand tu vas entendre ses dits, il va parler de séparation, il va parler de divorce et tout. Mais, dans certains de ses actes, en fait, il va se comporter comme s'il était encore ton mari, ou elle va se comporter comme si elle était encore ton épouse. Et donc, ça va mettre un flou dans ta tête. Et vous savez que le pervers narcissique aime beaucoup agir dans la confusion. Donc, tu ne pourras pas, tu seras tout le temps agité, tu seras confus, donc tu ne seras pas posé pour tourner la page, pour passer à autre chose, et tu vas rester donc bloqué dans cette relation. Et ça va faire donc le lit d'un éventuel retour du pervers narcissique, dans ta vie, parce qu'au nom de ça, si tu laisses ces choses-là perdurer, eh bien, il y a de fortes chances que tu te remettes avec ce bonhomme. Et donc, la conduite à tenir ici, c'est de définir les thèmes clairs, de s'en tenir aux thèmes clairs d'une relation, et les appliquer à ce personnage. Donc, ne pas lui permettre de mettre un flou dans vos relations, te comporter, toi te comporter, tel que la nouvelle donne de votre relation le définit. En l'occurrence, des ex-partenaires, des ex-conjoints, des ex-époux. Ex, ça veut dire que je n'ai aucun compte à te rendre, je n'ai pas à me justifier vis-à-vis de toi. Tu peux penser ce que tu veux de moi, ça te regarde, mais moi, je ne te dois rien, si ce n'est que ce que le tribunal a décidé en ce qui concerne ce qu'il nous lie à présent, à savoir les enfants. Est-ce que, j'espère que vous avez bien compris, et dans d'autres vidéos, je vais te donner d'autres clés, mais cette clé, elle est fondamentale. Et tu dois donc shifter dans ta tête la posture. C'est très important, on n'y pense pas. Ce n'est plus ton...